Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas un seul lieu comme ça à Paris. Regardez ça, ces couples. Je ne vous parle même pas des gens qui sont derrière vous parce que là, ils sont complètement... Ils sont sans sexualité. J'adore ce lieu. Catherine, faites-moi un sourire, sinon je vais croire que je vous ennuie ou que vous m'en voulez. Ça vous va comme ça ? Un jour, c'était au début du siècle, au cours d'un voyage en chemin de fer, Tristan Bernard, vous connaissez Tristan Bernard, un immense homme de théâtre, grand écrivain merveilleux, Tristan Bernard est pris à partie par un voyageur dans un wagon de première classe où se trouvait également une dame. Le voyageur reprochait à Tristan Bernard de s'être mis à fumer la pipe dans un compartiment non fumeur. Vous auriez pu au moins demander la permission à cette dame ! Tristan Bernard ne dit pas un mot et continue de fumer sa pipe. Le voyageur s'énerve, menace d'appeler le chef de gare au prochain arrêt. Mutisme absolu du Tristan Bernard qui n'ouvre toujours pas la bouche. Le train arrive en gare. Le voyageur appelle le chef de gare, lui explique l'inconvenance de Tristan Bernard. Pas compartiment fumeur, pas demander la permission, le somme de s'expliquer. C'est alors que Tristan Bernard se tourne vers le chef de gare et lui dit « Demandez donc d'abord à cette dame pourquoi elle voyage en première avec un billet de troisième. » Stupeur absolu dans le wagon. On oublie complètement l'histoire de la pipe. Le chef de gare ne pense plus qu'à l'intérêt de sa compagnie. Demande le billet à la dame, billet de troisième. En effet, la prise de sortir, le train repart. Vous imaginez ? Le train repart. Tristan Bernard est seul avec le voyageur. « Mais comment avez-vous pu faire un affront pareil à une dame ? » « Et puis d'abord, comment vous avez pu savoir que son billet était un billet de troisième ? » Et Tristan Bernard répondu « Eh bien parce qu'il était de la même couleur que le mien. » « Non, s'il vous plaît, Catherine, taisez-vous, on va se refermer. » « Chut, Catherine, taisez-vous, on va se faire remarquer. » « Non, moins fort. » « Taisez-vous, Catherine. » « J'en prendrai bien un deuxième. »